Mr. Fly vous présente Les trophées des français de l'étranger Cette plage de rêve, elle fait partie du quotidien de Christophe Bellach. Il y a dix ans, cet ancien consultant a fait tomber la cravate pour se consacrer à la photographie sous-marine, mais avec une caméra unique en son genre. J'ai dû m'inventer finalement développeur de caméras sur le tas pour inventer cette caméra qui n'existait pas auparavant et qui nous a permis de créer ces environnements en 360 degrés immersifs sous-marins, à la fois pour la science et pour la communication et la prise de conscience des océans au plus grand nombre. Ces images incroyables, elles ont un but bien précis, alerter le grand public sur les menaces encourues par les océans. En partenariat avec Google, il a rendu les fonds marins accessibles à tous, depuis l'écran d'un ordinateur. Certaines de ces plus belles photos sont actuellement exposées à Sydney. Leur but, souligner la beauté, mais aussi la fragilité du monde marin. Cette image représente l'impact du changement climatique sur les océans et sur les récifs coralliens en particulier, pendant les événements de blanchiment qui ont frappé la grande barrée de corail. Ce corail en particulier m'a attiré mon attention et c'est un petit peu comme une sorte d'appel à l'aide. Un appel à l'aide venu du fond des mers auquel Christophe s'efforce de donner le plus large écho, à l'image d'un autre Français qui a lui aussi dédié sa vie au monde du silence. On l'appelle le Cousteau des temps modernes. C'est un Français très passionné. C'est une aventure formidable d'explorer les océans et de découvrir tous les défis auxquels ils sont confrontés. Une mission qui est encore loin d'être terminée. Pour sa prochaine expédition, il ira plonger en Nouvelle-Calédonie. Mister Fly vous a présenté les trophées des Français de l'étranger.